Bonjour à tous et à toutes, alors on continue sur les rapports sport politiques puisque là nous allons directement le 3 août 1980, les Jeux Olympiques de Moscou se terminent. Donc le 3 août 1980, lors de la cérémonie de clôture, Mishka, que vous voyez ici, la mascotte des Jeux Olympiques de Moscou, qui a été reproduite sur des millions de goodies en URSS, des assiettes, des petites statuettes, des flacons de parfum, etc., s'envole accrochée à de gigantesques ballons. Cette image, qui je pense ne vous dit rien aux plus âgés dans la salle, a cependant marqué la mémoire des citoyens et des citoyennes soviétiques comme celles et ceux du bloc socialiste où elle a été largement diffusée. Cette image, elle vient mettre un terme à deux semaines. Deux semaines qui ont constitué pour les soviétiques une parenthèse enchantée pour la plupart des moscovites, en effet, puisque ce n'est pas tous les soviétiques et pas tous les moscovites qui ont pu profiter des Jeux. Ceux qui ont été considérés comme antisociaux, les prostituées, les tiganes, les mendiants, ont été renvoyés loin de Moscou et les dissidents ont été exfiltrés, voire enfermés. Pour que la capitale de l'Empire soviétique rayonne, les magasins ont été achalandés de produits jusque-là introuvables. Les yaourts et les jus d'orange sont arrivés en masse de Finlande et les moscovites, lors de ces deux semaines, ont pu entrer en contact avec des étrangers en masse dans la capitale. Enfin, la ville a été transformée, la ville de Moscou a été ripollinée et un journaliste de libération qui était peu amène avec l'URSS, noté sans réactualiser le lieu commun du village Potemkin, Après quatre ans d'un phénoménal travail, d'une mobilisation extraordinaire, les autorités soviétiques sont parvenues à construire autour des Olympiens un cocon, une véritable reproduction miniature d'une société qu'ils haïssent et les balairaient à une plus grande échelle. Ces Jeux olympiques, qui sont les symboles des tensions de la guerre froide, ont constitué, comme l'ont expliqué les historiens russes Orlov et Popov, malgré le boycott, une modernisation oubliée et la matérialisation d'une période d'ouverture et de puissance atteinte. Alors, accueillir les Jeux à Moscou, les Jeux olympiques, c'est un projet ancien qui doit couronner l'intégration de l'Union soviétique au monde sportif international. Je vous rappelle que l'URSS a rejoint en 1951 le CIO et en 1946 les fédérations internationales. Alors, le comité de culture physique et de sport est intéressé par une telle organisation dès 1956. Ils envoient une délégation à Melbourne, mais la délégation qui observe, enquête sur les sites, sait très bien qu'à Moscou, il n'y a pas assez d'infrastructures sportives, hôtelières, pour pouvoir accueillir une telle manifestation. En septembre 1969, un décret du comité central du PCUS officialise la candidature de Moscou pour les Jeux olympiques de 1976, mais Moscou est défaite par Montréal. Dès 1971, le processus de candidature moscovite est relancé. Les autorités sportives et soviétiques s'engagent dans le lobbying nécessaire à l'accueil de cette manifestation d'envergure. Il s'agit de désamorcer les motifs qu'ils auraient pu amener à un refus, qu'ils soient d'ordre politique ou économique. Et par exemple, dans les championnats du monde qu'ils organisent en URSS, ils commencent à accueillir les Taïwanais, qui jusque-là étaient personnels non grata sur le territoire soviétique. Alors, cet activisme sportif aboutit le 23 octobre 1974 à Vienne, lors de la 75e session du comité international olympique. Et la ville de Moscou est choisie par les membres du CIO au détriment de Los Angeles. En accueillant les Jeux olympiques, Moscou allait être au centre de l'attention du monde durant les semaines de compétition. Et de nouveaux aménagements sont réalisés à Moscou, à Tallinn, à Kiev, à Leningrad et à Minsk. Il faut le rappeler, les Jeux olympiques sont l'occasion pour le gouvernement soviétique de moderniser le territoire soviétique, de l'équiper. Ainsi, plusieurs grands complexes sportifs, ainsi que des salles ou des terrains d'entraînement, sont bâtis, sont réaménagés pour accueillir les compétitions, comme la grande salle de sport Olympinsky à Moscou, ou le centre de voile olympique à Tallinn. Chacun de ces espaces a été pourvu d'équipements d'affichage, de chronométrage et d'enregistrement vidéo dernier écrit, dont beaucoup furent importés des Etats-Unis ou de RFA. Si aujourd'hui, le village olympique qui est à l'écran apparaît comme un quartier de grands ensembles un peu terne, en 1980, c'est un quartier moderne, composé de 36 bâtiments de 16 à 18 étages, aéré et fleuri, bâti au sud de Moscou, dans un quartier réputé, dont ce quartier est réputé aussi pour sa faible pollution. Et au lendemain des Jeux, il devient un quartier prisé. Il faut savoir aussi que, pour correspondre au cahier des charges du CIO, les soviétiques ont été contraints aussi d'installer et de construire des édifices religieux à l'intérieur de ce village olympique. Au lendemain des Jeux, ce quartier est un quartier prisé. Et comme toutes les villes qui accueillent les Jeux olympiques, les routes sont reconstruites, les palais et les monastères sont réhabilités, les coupoles sont redorées, le nouveau terminal Cheremetyevo 2 doit accueillir les passagers venus en nombre en avion. Les systèmes téléphoniques sont également modernisés, les médias internationaux sont accueillis dans un centre de presse monumental qui est situé près du parc Gorky. Les Jeux olympiques sont l'occasion de créer des ensembles hôteliers monumentaux à Moscou, dont l'ensemble Cosmos, qui a été réalisé par la Cefri, une entreprise française, qui a par exemple participé à la construction de la Tour Montparnasse. Alors d'autres complexes sont construits, accueillant d'immenses hôtels dans les villes d'accueil, mais aussi sur le trajet de la flamme olympique. Alors revenons au boycott, puisque dans la chronique sportive, les Jeux olympiques de Moscou sont associés au boycott du Comité national olympique des Etats-Unis et de leurs alliés. Et en effet, ces Jeux olympiques ont été boycottés, seulement 80 nations concours. Alors comment s'est passé ce processus du boycott ? Eh bien, l'administration du président Carter a choisi de faire des Jeux olympiques un angle d'attaque contre l'URSS. Et dès 1978, la nouvelle équipe présidentielle réintroduit des mesures de contrôle des exportations de technologies vers l'URSS. Et des polémiques émergent quant à la possibilité de conjuguer l'organisation des Jeux olympiques et les droits de l'homme. Tous les médias seront-ils admis ? Tous les sportifs obtiendront-ils leur visa ? Quelle est la situation des Juifs en URSS ? Alors le déclenchement de l'offensive soviétique le 27 décembre 1979 en Afghanistan accélère la mise à l'agenda politique de la question du boycott. Le 20 janvier 1980, Jimmy Carter adresse un ultimatum au Kremlin. L'équipe olympique américaine n'ira pas à Moscou si les troupes soviétiques n'évacuent pas l'Afghanistan. Certains souhaitent que les Jeux soient transférés dans une autre ville, ce que refuse l'ordre qu'il annule le président du CIO. Le comité olympique des Etats-Unis valide la demande qui avait été faite par le président Carter le 21 mars 1980 sans des discussions. donc la sélection américaine finit par boycotter les Jeux de Moscou. Le président américain soutient l'organisation d'une compétition parallèle concurrente aux Jeux olympiques de Moscou. Malgré une intense campagne pour promouvoir le boycott, les CNO des pays alliés ne sont pas si unanimes. Les CNO italiens et britanniques votent ainsi leur participation contre l'avis de leur gouvernement. En France, alors que le mouvement sportif est plutôt opposé au boycott, l'arrestation le 22 janvier 1980 de Sakharov relance le débat et mobilise les militants des droits de l'homme, les intellectuels antisoviétiques et les tenants de la critique radicale du sport. Le 14 mai 1980, le comité olympique français décide à une forte majorité de participer au jeu mais quelques sélections et quelques fédérations ne prennent pas part au jeu et au séjour moscovite. C'est par exemple le cas de la voile du tir et de l'équitation. Au classement des médailles, le 3 août 1980, l'URSS précède la RDA, la Bulgarie et Cuba. L'Italie est le premier pays occidental. Les étrangers qui ont parcouru Moscou ont apprécié l'efficacité de l'organisation, la qualité de l'infrastructure, l'accueil soviétique mais doutent quand même du contrôle social qui a été réalisé. Je vais maintenant évoquer Peter Huberhout qui est président du comité d'organisation des Jeux olympiques de 1984, qui est proche des Républicains, qui a été à Moscou et qui admet après sa visite l'échec du boycott de Carter est une évidence. La plupart de nos alliés les plus solides étaient à Moscou et, on pourrait ajouter, l'armée rouge ne s'est pas retirée d'Afghanistan. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada